Azir arpentait les voies de l'empereur Pavé d'or. Les immenses statues des premiers dirigeants de Shurima, ses ancêtres, semblent éveiller sa progression. Les clartés incertaines entre chiens et loups rampaient sur les murs de sa ville. Les plus brillantes étoiles palpitaient toujours au-dessus de sa tête, mais le soleil s'apprêtait à éteindre leur éclat. Le ciel nocturne était différent de ce dont Azir se souvenait. Les étoiles et les constellations n'étaient plus alignées comme autrefois les millénaires avaient passé. A chaque pas, le bâton d'Azir faisait retentir une note qui résonnait dans les rues vides de la capitale. La dernière fois qu'il avait parcouru ce chemin, une garde d'honneur de 10 000 soldats d'élite avançait derrière lui et les acclamations de la ville ébranlaient les bâtiments sur leur base. Son heure de triomphe qui lui avait été volée. Aujourd'hui, il ne restait que cette ville fantôme. Qu'était-il adevenue de son peuple ? Avec un geste impérieux, Azir ordonna au sable de s'animer de part et d'autre de la voie et de former des statues vivantes. C'était une vision du passé, un souvenir de l'ancienne Shurima. Les silhouettes de sable tournèrent la tête vers l'immense disque solaire au-dessus de l'estrade de l'Ascension, quelques lieux plus loin. Il demeurait là, immobile, proclamant la gloire et la puissance de l'Empire d'Azir. Une gloire est une puissance que plus personne n'était là pour observer. La fille de Shurima qu'il avait éveillée, celle en qui coulait son héritage, avait disparu. Il pouvait l'apercevoir dans le désert, le sang de l'île. Tandis qu'Azir remontait la voie, les silhouettes de sable, écho du passé disparu, lui indiquèrent le disque solaire, leur expression de joie soudain muée en horreur. Les bouches s'ouvrirent démesurément pour un hurlement silencieux. Tous se détournèrent pour tenter de fuir. Azir observait dans un silence désespéré, spectateur impuissant des derniers instants le souple. Ces sujets furent annihilés par une vague d'énergie invisible, réduit en poussière et balayés par les vents. Qu'est-ce qui avait pu échouer au cours de l'Ascension au point de déclencher de telles catastrophes ? Azir concentra son attention, sa marche se fit plus résolue. Il atteignit les marges de l'Ascension et les grimpa cinq par cinq. Seuls ses plus fidèles soldats, les prêtres et les membres de la lune royale, étaient autorisés à fouler ses marches. Les versions de sable de ses dignitaires faisaient rang autour de lui, le visage déformé et grimaçant. Elles furent à leur tour balayées par le vent. Il se mit à courir, avalant les marches plus rapidement qu'aucun être humain ne l'aurait pu, les serres griffant la pierre et laissant de provonses ébrures à chaque nouveau monde. Autour de lui, la destruction des silhouettes de sable ne cessait pas. Il atteignit le sommet. Ici se tenait le cercle ultime des proches. Ses aides de camp, ses conseillers, c'est auprès-là sa famille. Azir se lait sa tombée rajeunie. Sa famille était devant lui, représentée avec un luxe époustouflant de détails. Sa femme enceinte, sa fille timide la main serrant celle de sa femme, son fils déjà grand sur le point de devenir âme. Pétrifié d'horreur, Azir vit leur expression changer. Il savait ce qu'il allait se passer, mais il ne détourna pas le regard. Sa fille cacha son visage dans les replis de la robe de sa mère, son fils d'Agena, son épée avec un filet. Sa femme, ses yeux s'écarquièrent, emplis de tristesse et de désespoir. Événement en cours, quel qu'il fût, les renvoya au néant. C'était un spectacle insoutenable, mais il n'y eut pas de larmes dans les yeux d'Azir. Sa forme transfigurée lui interdisait à jamais cette expression simple de sa souffrance. Le cœur lourd, il se releva. La question demeurait de savoir comment sa lignée avait survécu, car il était certain qu'elle n'était pas éteinte. Il avança, s'arrêta un pas de la plateforme et regarda ce que le sable dessinait devant lui. Il se vit sous sa forme mortelle, soulevé dans les airs sous le disque solaire, les bras écartés et le dos cambré. Il se rappelait ce moment. La puissance brute courait dans tout son corps, l'emplissant de forces divines. « Zeras » murmura Azir. Un nouveau venu se forma dans le sable. Son compagnon fidèle, Xeras. Son ami prononça un mot inaudible. Azir se vit exploser comme du verre et retomber au sol en une pluie de sable. L'expression du traître était indéchiffrable. Mais Azir ne voyait rien devant lui que le visage d'un assassin. D'où venait une telle haine ? Azir ne l'avait jamais soupçonné. L'image de sable de Xeras s'éleva plus haut dans les airs tandis que les énergies du disque solaire se concentraient en lui. Les gardes d'Ainit se précipitèrent vers lui, mais il était beaucoup trop fort. L'onde de choc courut brusquement sur le sable, désintégrant le souvenir des derniers instants de Shurima. Azir resta seul au milieu des ultimes échos de son passé. C'est donc ainsi que son peuple avait été exterminé. Azir se détourna tandis que les premiers rayons du soleil illuminaient le disque solaire au-dessus de lui. Il en avait vu assez. L'image du sable de Xeras transformée s'effondra derrière lui. L'aube se reflétait, aveuglante, sur la mur d'or et sans défaut d'Azir. À cet instant, il sut que le traître vivait toujours. Il pouvait sentir l'essence du mage dans l'air qu'il respirait. Azir leva la main et une armée de ses guerriers d'élite se leva des sables au pied des marges. « Xeras ! » s'exclama-t-il, la voix vibrante de rage. « Télégrime, ne restons pas à punir. » « Télégrime, ne restons pas à punir. » « Télégrime, ne restons pas à punir. »